Va voir là-bas si c'est qui à la porte. Maman, c'est l'assistante sociale. Ah, le papa, il court. Il va sous le lit. On commence à aller chercher les chaussures, les vestes. La femme là me disait, je manque quand même les rouges à lèvres. Je pouvais même pas faire mes cheveux. Tout ça là parce que les maris me donnaient rien et gardaient tout pour lui. Mais, mais, et le lit aussi maintenant. Toi, tu es un peu plus costaud. T'as du mal à rentrer et on commence à te pousser par la force là-bas. L'homme de Dieu, loin de l'éternel. Et quand on te demande, non, 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 j'avais déjà donné 100 euros, ça suffit pas. Il fallait faire 100 euros. L'argent, l'argent, les yeux sont rivés là-dedans. À un moment, l'État ne peut pas tout faire pour toi. C'est toi, tu travailles pas, c'est le maris, c'est pas les allocations. Les allocations, c'est pour les enfants. J'ai acheté pour ma mère. Mais pourquoi tu m'as jamais dit, ah, ça commence. Non, 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 si tu veux pas de moi, tu dois qu'à partir. Voilà, c'est l'argent que l'État donne, quoi. Moi, je me dis que demain, l'État peut décider de fermer les robinets. Ta femme sage est une femme revêtue de force. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. tapez www.kazarema.fr Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore chez vous. Chez nous ? Chez vous ? On est chez vous ? Ben oui, c'est normal, parce que vous, vous nous regardez. Ben nous, on est chez vous. J'espère que vous êtes ravis de nous retrouver encore. Et oui, c'est votre émission, La Femme Sage. Elles sont là, oui, ça fait un moment que vous n'avez pas vu les femmes sages. Oui, on a beaucoup d'occupations. On vous l'a toujours dit. C'est vrai qu'entre-temps, on n'a pas eu le temps de faire des enregistrements et tout. Et bon, bref, on oublie tout ça. C'est pardonné, c'est pardonné, merci. Et ce qui compte, c'est aujourd'hui. Nous sommes là et encore, il y en a qui n'ont pas pu être là parce que, bon, voilà, on essaye d'organiser nos agendas pour que nous puissions toujours être là pour vous faire du bien. Alors aujourd'hui, on a un sujet qui est d'actualité. Beaucoup de personnes nous appellent pour ce sujet-là pour nous dire, mais parlez-en un petit peu parce que là, ça détruit des couples. Alors, on en parle parce qu'on sait que le Seigneur passe par nous pour pouvoir vous aider. Mais en même temps, voilà un peu nos têtes, quoi, par rapport à ce sujet. Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que ça peut détruire des couples, des foyers ? Pourquoi est-ce que ça a détruit ton couple à toi qui me regardes ? Pourquoi est-ce que ça… Voilà, vous comprenez de quoi je parle, de l'argent. Mais quand je parle de l'argent, je veux même au-delà du salaire. Que vous pouvez percevoir, madame ou monsieur, les subsides que l'État donne pour les enfants, source de conflits aujourd'hui. Ici en France, c'est la CAF, en Belgique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez une idée ? Les allocations familiales, les allocations que l'on donne pour les enfants, pour aider les enfants un petit peu. Et voilà, aujourd'hui, c'est la source des conflits et même parfois des séparations. Sur ce plateau, je suis avec deux femmes sages. Maman Nicole Kamanda, bonjour maman. Bonjour Elie. Comment ça va ? Je vais très bien. Eh bien, tu rayonnes comme toujours. Ah ben, toi aussi. Merci. Femme sage. Eh oui. Maman Mimimavinga, tu rayonnes toujours ? Je rayonne, tu rayonnes, nous rayonnons. Oui, voilà. Parce que Jésus-Christ est là. Vraiment, amen. Et malgré vos emplois du temps hyper, ultra, méga chargés, eh bien, vous êtes quand même là pour pouvoir aider ces familles qui sont en train de nous suivre. Je suis sûre qu'autour de vous, vous avez déjà entendu ou peut-être vu, ou même peut-être vous avez parlé avec des femmes, j'en sais rien, qui soit se sont séparées de leur mari ou de leur femme à cause justement de cet argent que l'État donne. Et d'autres peut-être sont en voie de se séparer, ou d'autres sont en conflit à cause de cet argent. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai envie de comprendre, aidez-moi un petit peu. Est-ce que l'argent des allocations familiales peut vraiment être la source d'une séparation ? Dès le départ, je ne crois pas. Ça ne devrait même pas être la source d'une séparation. Parce que quand on regarde bien l'historique, un petit peu des allocations familiales, ça a commencé vraiment au sortir de la guerre en 18. Il y a eu la mise en place des allocations familiales, c'était par rapport aux femmes qui travaillaient dans le charbon. C'est à elles qu'on a pensé donner une compensation pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Donc, c'est aux femmes qu'on a donné les allocations. Et ensuite, après, ça s'est transformé. L'État a pris en charge cette compensation-là. Il y a eu des allocations qui ont commencé maintenant à être versées dans des familles. On a créé la caisse d'allocations familiales après des années. Et ces allocations-là sont destinées aux enfants, aux familles, ayant deux enfants minimum, trois enfants, quatre enfants et ainsi de suite. Alors, quant à dire que ça devait devenir une source de problème, ça c'est vraiment très bas. C'est vraiment très bas. – Mais c'est très bas, maman Nicole, mais pourtant, c'est ce qui arrive là. – C'est dommage, c'est dommage parce que les allocations familiales devaient peut-être même les réunir. Parce que l'argent, quand on donne, c'est pour pouvoir les gérer, donner aux enfants, pour voir aux besoins des enfants, leur acheter le matériel pour l'école, acheter des vêtements aux enfants. Donc, c'est pour les enfants qu'on nous donne cet argent-là pour pouvoir… parce que quelquefois, les salaires ne sont pas suffisants, les gens ne gagnent pas beaucoup, le SMIC, etc. Il y a des femmes qui sont des parents isolés, des parents seules, des familles monoparentales, il y a toutes ces choses-là, des allocations handicapées, il y a plusieurs types d'allocations qu'on donne. Mais quant aux allocations familiales, c'est vraiment pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, des enfants, et voilà. Donc, on ne devrait pas avoir une source de conflit. Ça devrait vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, réunir les parents pour pouvoir se dire comment est-ce que nous allons faire pour gérer notre famille, notre couple avec nos enfants. C'est important. Merci, Maman Nicole. Juste avant de donner la parole à Maman Mimi, on va suivre un élément important et puis on va se retrouver juste après. Merci. La montagne de la prière, Mene Suisse, vous invite à un grand séminaire du 29 septembre au 1er octobre avec le prophète Samuel Panzou. Les principes pour posséder la terre vous seront enseignés et un grand moment de prière pour toutes les situations sera au rendez-vous. Je ne peux pas dire qu'il y a un cancer, il y a un témoignage de la vie. En tout cas, il y a un bébé, il y a un ami qui a un miné. Je m'ai tellement condamné que je ne peux pas conserver notre humain. Ils doivent enlever la trompe à droite. Vous les Africains, vous avez trop de problèmes. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir une trompe à droite ? Au 11 rue Benoît Franchon, 94 500 à Champigny-sur-Marne, voici le moment de récupérer les territoires perdus. Voici le moment de récupérer la terre que le diable t'a volée. Viens poser un hôtel, l'hôtel principal pour la terre que tu veux posséder. Veux-tu être propriétaire ? Veux-tu avoir du travail ? Veux-tu avoir des papiers ? Es-tu bloqué quelque part ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui empêche de percer ? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer ? Je veux déclarer des paroles prophétiques chez toi. Amen ! Voici le moment pour avoir les clés de votre percée, pour avoir les clés de votre montée, pour avoir les clés pour posséder le pays. Venez nombreux et votre vie ne sera jamais plus la même. Venez poser un hôtel pour posséder le pays par la prière, avec la montagne de prière. Vous savez qu'ici à Casarema, on veut élargir l'espace de notre temps. Et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision, mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen ! On a besoin de s'unir, les francophones, ensemble. Faites un don dès aujourd'hui. Et dites-nous, Blaise, les gens, je suis avec vous. Amen ! Et on croit pour un miracle, ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de La Femme Sage. Et puis, nous a rejoint Maman Mimi 2, Maman Mimi Ndombele. Bonjour. Mi Ndombele. Bonjour maman. Ça va ? Ça va par là. On parle des allocs. Oui. Les femmes sont concernées. Bon, il y a des hommes aussi qui disent, oui, nous aussi on est concernés parce que ça nous concerne aussi parce que les enfants, on les fait à deux. OK, d'accord. Tout à l'heure, Maman Nicole a essayé de nous expliquer un petit peu la source ou l'origine des allocs. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment débat, débat, débat. Les allocs. Dernièrement, j'ai eu une femme au téléphone qui m'a dit, écoute, moi, ça fait neuf ans que je vis avec mon homme. Ça ne fait pas très longtemps que nous sommes en Europe. Il ne m'a jamais dit que les allocations, ça existait. Et jusqu'au jour où je tombe sur une amie qui me vendait des choses. Et moi, j'ai dit, ben non, nous, on n'a pas d'argent et tout ça, je ne peux pas acheter. Elle dit, oh, mais non, avec tous les enfants que tu as, tu devrais avoir des allocations. Elle a dit, mais non, ils sont allés à la CAF, ils se sont renseignés. La CAF a dit, ben non, chaque mois, vous percevez autant. Alors, du coup, elle s'est révoltée. Mais sa révolte, en fait, s'est arrêtée en queue de poisson parce que le mari, il a dit, OK, aujourd'hui, comme toi, tu te révoltes, et ben moi aussi, je me révolte en amour. Toi et moi, c'est fini. – Ouah. – À cause de, je ne sais pas, peut-être 300 euros, 400 euros, 500 euros. – Ça dépend du nombre d'enfants. – Ça dépend, voilà, du nombre d'enfants. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là ? De se séparer de son mari ou de sa femme à cause de l'argent que l'État donne. Et si demain, maintenant, l'État dit que plus d'allocations, on va faire quoi ? – Ça commence à bouger, même. – Ah, voilà. On a parlé à peine de 5 euros, que les gens étaient… ça a fait débat. Bon, si maintenant, on dit qu'on suspend carrément, qu'est-ce que ça va faire ? Maman Mimi, tout à l'heure, voulait dire quelque chose par rapport à ça. Toi, tu en penses quoi ? Tu es outrée ? – Moi, j'ai envie de dire que cet homme qui n'a rien dit à sa femme pendant des années concernant les allocations, c'est un homme bien. – Oh ! – Oh, oui ! Je trouve que, j'insiste souvent sur la connaissance. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait un constat, son peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que quand on sait que notre père, c'est celui à qui appartient l'or et l'argent, on ne va pas s'exciter sur des miettes. Parce que, moi je ne sais pas, j'étais en congé parental avec trois enfants, c'était quelque chose d'insignifiant. Alors, si on me dit que par mois, en faisant 30 enfants, je peux avoir 5 000 euros, peut-être. Et encore. Et encore. Parce qu'une femme, on perd beaucoup, parce qu'on ne se rend pas compte que, on pourrait être assis à la table du roi, on préfère prendre des miettes. Des miettes, 300 euros. C'est quoi 300 euros ? Et certains vont même jusqu'à renier leur mariage en se mettant dans un statut de femme seule, toi, chrétienne, servante de Dieu, tu te déclare femme seule parce que tu veux gagner, je ne sais même pas combien on gagne la femme seule, 700 euros. Ça veut dire que, vraiment, il va falloir reprendre les cerveaux, reconnecter les choses et pour pouvoir se reconnecter avec la vision de Dieu. – Et après, quand on a des soucis, on dit, oui, les démons et tout, il faut les chasser. – Il faut chasser les démons, mais toi-même, tu leur as ouvert une porte comme ça, en disant, je suis femme seule. Ça veut dire, venez, faites de moi ce que vous voulez, Nae Abino. – Ben oui, puisque toi-même, tu l'as déclaré. Tu as ouvert une porte… – Donc l'esprit de célibat est en toi. – Même spirituellement. Après, je peux comprendre qu'il y ait des petites disputes comme ça. Il va avoir ces petites disputes parce que toi, tu te préoccupes. – Pour moi, un homme responsable n'a même pas à se préoccuper de ces histoires d'argent. Et une femme sensée n'a pas à faire de cachoterie par rapport à cet argent-là. On a tellement parlé de sexe, tout le monde était d'accord, vous deviendrez une seule chair. Mais quand il s'agit d'argent, tu vas voir l'homme, les sourcils froncis, il sort des yeux globuleux, il serre les dents. – Non, ça c'est l'argent, c'est arrivé quand ? – Avec un costume. Non, respecte-toi papa. Et toi la maman, tu vas être là des messes basses, tu attaches le panne, tu caches ça dans l'eau. – On fait ça encore aujourd'hui ? – Tu vas cacher et tu vas te mettre à faire des tontines. Non, problème, moi déjà à la base, problème de connaissance. Connaissance de ce que tu peux avoir avec Dieu. Parce que même en allant travailler, même le revenu minimum d'insertion en France, il est à 1300 euros. Donc déjà vous vous mettez à 2, ça fait 2600 euros. Quand vous êtes en HLM, il n'y a pas grand-chose. Quand vous êtes en HLM, vous ne payez pas grand-chose. Et cet argent-là, cet argent-là peut vous servir. Donc quelque part, pour moi, les personnes qui font ça n'ont rien compris. 1 plus 1 égale 1 partout, tout le temps. Donc la poche, quand vous êtes une seule personne, la poche est pour vous deux. Donc s'il y a un compte, ce compte-là, moi j'ai le code, tout le monde a le code, on sait exactement ce qui rentre, on sait exactement ce qui sort. Moi pour moi, c'est un problème incompréhensible. On s'agite sur des miettes parce qu'on n'a pas la connaissance. Il nous manque la connaissance. Et après, ça va être aussi des problèmes de mauvaise gestion. Des mauvaises gestions qui vont faire que si tu n'as pas d'argent, tu vas aller chercher et vouloir chercher les miettes ou des mauvaises habitudes. Mais bon. – Maman Minombele, alors pourquoi est-ce que les gens en arrivent à se séparer juste à cause des allocations familiales ? Un homme qui quitte sa femme, là aujourd'hui, il a quitté sa femme parce que sa femme a découvert que lui, il touche les allocs et pas elle, en fait. – Vous savez, dans ce monde-là, pourquoi il y a un problème avec l'argent ? Ils ont une relation bizarre avec l'argent. Je ne sais pas, par rapport aux familles que nous venons, par rapport aux vies que nous avons vécues… – Et surtout qu'au bled, il n'y a pas d'aloc. – Les gens qui ont vécu l'extrême pauvreté, c'est un peu compliqué par rapport à l'argent. Donc quand ils viennent ici, la Bible nous dit, on va les réinverser dans la Bible, Timothée 6, verset 10. – Un Timothée. – Un Timothée 6, verset 10. La Bible nous dit quoi ? « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. » Je vais m'arrêter ces mots-là. L'argent, si vous n'êtes pas… vous n'êtes pas intelligent, vous ne savez pas comment… si un homme n'est pas intelligent, il ne sait pas comment diriger sa maison, l'argent peut être une source de malédiction. Ça peut vraiment détruire une famille. Si vous n'êtes pas intelligent, l'ennemi ne rentre pas plusieurs moyens. Il peut utiliser aussi l'argent pour vous séparer. Si vous-même, vous n'êtes pas intelligent, tu as un rapport bizarre avec l'argent. Si tu vois l'argent, tu commences à trembler, tout ça là, et ça peut vous amener que les allocations, ça peut vous détruire. Vous voyez ? Donc, un homme, déjà comme a dit ma soeur Mimi, un homme responsable, avec ta veste, avec ta cravane, tu te suis… il s'est passé quel jour, c'est les cinq aujourd'hui, tout ça là. Il y a un souci quand même, tu vois ? La rentrée scolaire est là, toi tu ne fais rien parce que tu t'es dit que les allocations de la rentrée scolaire vont passer. Toi tu fais rien, papa. Tu es irresponsable. Sache que tout ce que nous sémons aujourd'hui, on va les récolter demain. Vous voyez ? Les enfants là, tu as mis au monde, tu laisses l'État prendre soin de tes enfants. Tu es en train de sémir une sémence là. Tu vois ? Parce que ce n'est pas toi tant qu'il est responsable. Tu n'aimes pas responsable. La Bible dit quoi ? Les besoins de la femme valent vers son homme. C'est l'homme qui va prendre soin de sa femme. Toi tu ne fais pas ça, c'est l'État qui prend soin de ta famille, de ta femme. Dieu est irresponsable. On ne te respecte pas. Et la femme sait que ce n'est pas toi qui donnes l'argent. Le problème c'est ça. Ce n'est pas toi, c'est l'allocation. Donc on ne te respecte pas. Vous êtes marié devant Dieu. Donc c'est pour ça que les gens respectent plus l'État que l'homme. Et vous êtes là, si vous êtes vraiment marié devant l'État, si vous avez déclaré votre mariage, on va vous donner quoi ? Si vous avez trois enfants, c'est 450 euros dans les 600 euros. C'est ça ? Il n'y a pas grand-chose. Au moins que vous avez déclaré que ta femme est femme seule. Là c'est encore plus, comme a dit ma sœur, c'est grave encore. Tu vois ? Vous êtes marié mais tu te dis que la femme va être femme seule pour gagner plus et tout ça là. C'est une source vraiment que l'ennemi va utiliser ça pour vous détruire. Donc c'est pas, c'est pas du tout normal. Papa, toi, sois responsable. Va travailler. Cher du travail. C'est pas bien d'attendre les allocations. Mais il y a des hommes qui travaillent mais ils ont quand même la main mise sur les allocs. Comme à ma maman Nicole disait tout à l'heure, c'est avoir un mauvais cœur. Tu es mauvais monsieur. Parce que l'argent qu'au moment, Nicole nous a expliqué ici, c'est donner à la femme pour les enfants. C'est pas à toi monsieur. C'est pour prendre soin de nos enfants. Et encore, je comprends aussi d'autres, d'autres maris. Parce que quoi ? La femme, en te donnant l'argent, tu caches. Tu vas faire les tentines. Le lit qu'elle est maintenant m'a dit chez nous. Tu vas aller commencer à garder, tu vas aller acheter ta parcelle là-bas. Qui n'est pas au courant ? Le mari n'est même pas au courant. L'homme se dit moi je travaille, je travaille, je suis en train de vous donner à manger. Là, toi tu es en train de garder l'argent. Même pas pour mettre le compte pour les enfants. Tu vas aller faire pour acheter ta parcelle, faire tout ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas du tout normal. L'argent, c'est donné pour les enfants. Soyez au sérieux, on met ça sur la table. Mais vous dites que c'est pour les enfants pour que la femme gère parce que vous êtes des femmes ou bien ? Non, ça se gère tous les deux. D'accord. Pour moi, ça se gère tous les deux. Ce n'est pas pour la femme aussi qu'elle doit gérer ça toute seule. C'est pour elle comment faire ces trucs-là. Non, ça se gère entre mari et femme. Tu mets ça à table, qu'est-ce qu'on va faire ces mois-ci pour les enfants ? On achète quoi ? Il y a des baskets qui manquent, c'est-ci qui manquent, on paye tout ça là et le reste, on met sur les comptes de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve qu'un enfant qui a 14 ans, zéro sur son compte. Mais depuis qu'il est né, il était en train de donner quelque chose, quelque chose. Vous bouffez, vous bouffez, parfois tous les deux. Monsieur et madame, ils bouffent, ils font des voyages, ils sont là en train de voyager. Les enfants manquent même des baskets. Ce n'est pas sérieux. Et à la fin, quand la femme va résonner, il parle avec ses copines, mais toi, tu donnes à ton mari, mais il ne faut pas donner, il ne faut pas montrer au mari, il faut cacher. Tu peux faire des grandes choses avec ça pour aller commencer à aller en Chine et tout ça là. Ah là, je vais devenir commerçante avec l'argent des allocations. Ce n'est pas sérieux du tout. On doit tous travailler. Si tu ne travailles pas, l'argent, c'est une sorte de sueur du genre. Tu vois ? Maman Mimi a travaillé, Maman Nicole a travaillé. Nous, ils sont en train de donner pour nous aider. Tu vois ? Mais toi, tu profites de ça pour devenir riche. Tu n'es jamais riche. La Bible dit, aime bien mal à qui ? Elle n'en profite jamais. Vraiment. Maman Nicole. Oui. Alors, dans tout ça en fait, il y a des femmes qui sont en train de nous suivre et qui disent, oui, les mamans, c'est bien, vous avez raison, vraiment, ces hommes-là exagèrent. L'argent de l'allocation familiale, c'est pour nous les mamans parce que c'est nous qui gardons les enfants. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas non plus pour que la femme gère sans que son mari ne sache. C'est ça. Et il faudrait rectifier aussi un peu, quelquefois, nous, que lorsque nous arrivons d'Afrique ici, la femme n'a pas encore les papiers, c'est qu'il y a des papiers. Et donc, du coup, l'homme va percevoir ces allocations. Et quand il va commencer à les percevoir, ce n'est pas dit que lorsque la femme aura les papiers, il va transférer le compte sur l'argent sur le compte de la femme. Et il va continuer à avoir la gestion. C'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes aussi qui ont la main mise. Et aussi des femmes, comme je disais tout à l'heure, maman mine, qui ont la main mise sous cet argent-là pour faire n'importe quoi derrière le mari, ne rien dire au mari, cacher tout, être vraiment des cachotières. Et ça, ce n'est pas bon dans un couple. Parce que vous êtes deux. Si vous êtes deux, vous n'en faites qu'un, comme disait maman Mimi Mavinga tout à l'heure, vous ne faites qu'une seule chair. Vous êtes ensemble pour pouvoir gérer ce que l'État vous donne. Ce n'est pas dans tous les États qu'il y a ça. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. Même si tout à l'heure, maman Mimi disait que ce sont des miettes, on ne va pas cracher sur une chose qu'on nous donne. Ce sont des choses qui sont bonnes, qui peuvent aider les enfants de part et d'autre. Nous savons que la Bible dit dans le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pour une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui ne connaît pas le Seigneur, une femme, un homme qui écoute aujourd'hui, il doit savoir que cet argent-là, c'est des subsides de l'État. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, mais il faut en faire une bonne gestion. Il y a des enfants, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, qui te demandent « Maman, est-ce que j'ai un compte en banque ? » Tout à l'heure, je te disais, mes enfants m'ont demandé « Maman, est-ce que j'ai un compte en banque ? » Pourquoi ? Parce qu'ils entendent que leurs amis ont un compte en banque. Il faut prendre cet argent, prévoir l'avenir. Souvent, nous vivons au jour le jour. Prévoir l'avenir. Un enfant qui a un compte en banque, ça lui fait du bien. J'ai remarqué un jour, j'étais accompagné, mes enfants, dans une classe, à une sortie. J'ai vu des enfants, je ne citerai pas les noms, mais en tout cas, d'une certaine nationalité, en plein hiver, mal couvert, pas de chaussettes, pas de gants, quelquefois pas de cache-oreille, pas de bonnet. L'enfant porte un manteau pendant au moins 10 ans. Parce qu'on lui achète un manteau de l'âge d'un enfant de 12 ans, alors qu'il n'a que 6 ans. On retousse bien les manches pour que l'enfant puisse grandir avec ça. Ce n'est pas bon ça. J'ai déjà vu ça. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder l'argent de la location familiale et prévoir sa retraite. Tu prends cet argent, tu construis en Afrique parce que tu sais que quand tu vas aller à la retraite. Entre-temps, l'enfant grandit mal, il peut avoir, comment dire, des maladies en plein hiver, il est très très mal couvert. Et ça, ce n'est pas bon. Souvent, les femmes aussi le font et ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'on change notre mentalité. Cet argent-là ne t'amènera pas au ciel. Cet argent-là ne te permettra pas, ne te donnera pas une richesse. Quand tu as les regards rivés sur cet argent-là, tu t'appauvris. Et là, je rejoins un petit peu mon amimi en disant que exactement, tu t'appauvris parce que tu ne verras pas la grandeur de Dieu quand tu considères les subsides de l'État. Il faut voir plus loin. Les subsides peuvent t'aider à un certain moment de ta vie mais après, il faut saisir toutes les opportunités que Dieu va mettre sur ton chemin pour que tu puisses aller plus loin et croire que tu peux avoir davantage. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors à ces hommes qui ont vraiment la main mise là-dessus ? Ne vous comportez pas comme ça. C'est ridicule. L'argent qui est donné, c'est donné parce que vous avez déjà eu un deuxième enfant. Donc, parce que vous avez déjà eu des enfants, cet argent-là, c'est l'argent pour le foyer. Donc, ne n'est pas la main mise. Un homme, vraiment, je trouve que c'est bas. Papa, si tu fais ça, arrête, c'est trop bas. Donc, c'est pas bas quand c'est la femme qui gère. Non, c'est bas même quand la femme, comment dire, utilise l'argent à d'autres fins. C'est bas. Il y a des femmes, aujourd'hui, quand elle prend des bijoux, par exemple, à crédit, elle te dit, attends le 5, quand l'argent des enfants passera. Attends le 5. Elle dit bien des enfants, mais c'est pour elle. Oui, l'argent des enfants passera. Donc, elle va payer ses bijoux avec cet argent-là. Oubliant même que ses enfants ont des besoins. Ton enfant est toujours avec des vilaines baskets par rapport aux autres. Quelquefois, le sac à dos, c'est compliqué. Alors qu'il y a de l'argent, les enfants sont payés. Il regarde ses amis à l'école. Quelquefois, même un stylo comme ça, tu lui achètes un tout petit stylo qui coûte 2 euros, 3 euros. Tu lui dis, non, la vie coûte cher ici. Je ne peux pas parce que... Ah non ! Mais ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire ça. Quand tu vas vieillir, maintenant, tu attendras que cet enfant-là te donne. Et tu voudras qu'il te donne des bonnes choses. Commence à semer. Somme des bonnes choses pour ton enfant. L'argent qu'on te donne dépenserait pour ton enfant. Pense à l'avenir de ton enfant. Mets-lui un peu d'argent sur le compte. Quand ses amis seront fiers de voir qu'ils ont un compte en banque, lui aussi, il va être parmi en disant oui, moi aussi, j'ai un compte en banque. Il va aussi avoir une carte. Il va aussi mettre sa carte et retirer un peu d'argent parce qu'il se dirait « Mes parents étaient des hommes et des femmes. » Sache. Donc, ça veut dire que le cas contraire, des enfants qui voient leurs parents en train de se disputer à cause des allocs, c'est quand même un peu osé. On ne se rend pas compte, je rejoins la main de Nicole, de ce qu'on sème dans la vie de nos enfants. Quand l'enfant, on ne lui donne absolument rien de cet argent-là, un jeune homme, un jeune garçon qui a 15 ans, il commence à se promener un petit peu avec les copains le week-end. Il voit que les copains ils peuvent aller au McDo, lui, il essaye d'éviter, ils peuvent aller au cinéma, les parents ne mettent pas un petit 10 euros de temps en temps. L'enfant, on va développer l'envie, dire « Ah, les autres, ils font. » Un futur délinquant. « Moi, je ne fais pas. » Et il va aussi vouloir, du coup, avoir un même niveau. Et certains enfants, justement, parce que les parents les ont mis dans ces situations difficiles, ils vont se retrouver dans des solutions de facilité. On va venir leur proposer, « Ah ben, toi, si tu as, tu sais, si tu as envie, si tu as un truc, un petit business, c'est facile, tu vas vite fait, tu vends et tu as 100 euros. » Voilà. Et en plus, par rapport à l'avenir des enfants, combien de nos enfants vont dans des hautes écoles ? Combien de nos enfants ? Pourquoi ? Parce que ces hautes écoles, il faut les financer. Alors que cet argent qui nous est donné, effectivement, comme disait maman Nicole, je dis, c'est des miettes, mais comme disait maman Nicole, on peut s'en servir. Parce que Dieu peut te donner peu, mais si tu arrives à bien gérer ce peu, on te donnera plus. Quand je reviens sur la parabole des talents, Dieu a besoin que nous, chrétiens, tout homme, on puisse fructifier les choses. Quand on regarde, il y a Jésus. Il a vu cinq poissons. Il s'est mis à réfléchir. Il est rentré. Il a boulé. Il s'est dit, cinq poissons, il faut multiplier ça. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il n'y a pas grand-chose là, ces miettes que l'État donne, si on le met pendant 20 ans dans un compte, au moins l'enfant arrive à 18 ans. Beaucoup de nos enfants ont des grands projets. Des grands projets. Mais arrivent à 18 ans, ils ont eu leur bac, ils sont confrontés à la difficulté, à la réalité de la pauvreté familiale, qui fait qu'ils vont devoir voir à la baisse leur vision. S'ils voulaient aller dans la grande école d'administration française, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut financer ces écoles. À moins que tu te sois distingué pour avoir une bourse. Et encore. Une bourse par rapport à la diversité. Ou alors, on voit des jeunes femmes qui, aujourd'hui, parce que la famille ne peut pas assumer, et qu'elles sont motivées à réussir à faire des études, elles vont finir escort girl. Pourquoi ? Parce que la famille n'a pas pu assurer, la famille n'a pas pu assumer. Donc, réalisons que quand nous faisons cela, nous semons déjà une mentalité, une certaine mentalité de pauvreté. Parce que quand les enfants voient les parents se disputer pour 300 euros, ils se disaient, mais il y a un souci. Vous dire, moi je vais vous montrer qu'en vendant une voiture, en allant casser une voiture, je peux avoir 1000 euros. C'est vraiment d'une grande tristesse. Vraiment. Alors nous, on passe déjà à la pub, et puis on va se retrouver juste après encore avec les mamans. Vraiment, l'argent des allocations, vraiment, s'il vous plaît. Mettons ça un petit peu de côté, et puis aimons-nous, quoi. On se retrouve juste après. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Quand je dors dans mes rêves, je rêve souvent que je sois en train de faire les rapports sexuels avec les hommes. Le Seigneur m'a, en effet, sorti du séjour des membres. Le ministère des Femmes Affranchies vous offre la troisième méga conférence internationale européenne 2017 à Paris. Quel est ton problème ? Pourquoi tu pleures ? Voici l'occasion pour la restauration de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux un miracle ? Viens. Tu veux la restauration de ta famille ? Viens. Tu veux la restauration de tes affaires ? Viens. J'avais toujours des douleurs et ces douleurs ne finissaient pas. J'étais cet enfant prodigue qui s'était éloigné de la maison de son papa. Dieu sera lui-même au rendez-vous. Jésus-Christ va te guérir. Jésus va changer ton histoire. Tu as longtemps cherché, ne cherche plus. Viens. Paris est sous le parapluie de la gloire de Dieu du 6 au 8 octobre, le 6 octobre de 19h à 22h, le 7 octobre de 14h à 18h et le 8 octobre en apothéose de 17h à 21h. Au 24 rue Jules Vallès, 93 380 à Piafite. Un événement à ne pas manquer. Une occasion à saisir avec la révérende Béatrice Malouma et le révérend docteur Jacques Malouma du Canada. Une avalanche de miracles s'annonce sur la capitale. Un tonnerre de la manifestation de la gloire de Dieu est en train d'exploser. Qu'est-ce que t'attends ? Si tu cherches la délivrance, si tu cherches la restauration, liée à cette affaire. Je suis guérie. La France pour Christ, la France pour Christ, événement à ne pas manquer. Des jours peuvent transformer votre vie, des jours peuvent changer votre destinée. Vous voulez voir et expérimenter les secrets pour voir la gloire de Dieu ? Eh bien, vous êtes vivement invité, convié à participer le 20 et le 21 octobre 2017 au 11 rue Benoît Frachon à Champigny-sur-Marne dans le 94 500 ici à Paris avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean Turpin. Le pasteur Jean Turpin du Canada, figure emblématique de l'évangile, descend dans la capitale française pour apporter une nouvelle saison, pour annoncer une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de bénédiction et une saison de gloire. À tous mes amis d'Europe, j'aimerais vous inviter le 20, 21 octobre à Paris avec l'équipe de Casa Rema. Quel que soit le domaine des problèmes que vous avez, de maladie ou quoi que ce soit, le Seigneur sera là, le 20 et le 21, pour vous faire voir sa gloire. Nous allons voir la gloire de Dieu, les guérisons, les miracles et je vais aussi vous enseigner comment être utilisé pour la gloire de Dieu. Ça sera des journées d'explosion où Dieu va répandre sa gloire. N'attendez plus, croyez maintenant et vous le verrez s'accomplir. Le 20 et 21 octobre. Eh bien, nous vous attendons. Ne manquez pas, manquez ces événements, c'est manquer votre destinée. Alors, venez nombreux. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.caverimor.fr Oui, nous sommes là encore et toujours pour vous parler de ce sujet qui est devenu un fléau et dont ça ne va plus du tout. Moi, je suis fatiguée de voir des femmes qui m'appellent. Oui, maman, moi et mon mari, ça ne va pas. Et quand vous creusez, vous creusez. La source, c'est quoi ? C'est les allocations. Franchement, franchement, soyons un peu sérieux et sérieuses. Ça ne va pas avec ton mari, non pas, parce qu'il y a eu des soucis par rapport à, je ne sais pas moi, une infidélité. C'est aussi de l'infidélité, quoique de cacher à son mari qu'on a perçu autant que le mari, après, il sait que non, tu as fait je ne sais pas quoi de cet argent. Bon, bref. Mais bon, quand je parle d'infidélité, je vois des choses plus graves quand même. Quoi qu'il y en a qui vont dire mais oui, c'est grave aussi quand même. Oui, c'est vrai, c'est grave aussi mais bon, quand même. Voilà, c'est l'argent que l'État donne. Moi, je me dis que demain, l'État peut décider de fermer les robinets et de ne plus rien donner du tout. Il faut qu'on change quand même nos mentalités. Et là, on va voir les vrais mariages, des faux mariages. Non, mais... Tu as raison. Mais c'est dommage. Oui, maman. Moi, j'ai connu une soirée, un homme qui est parti prendre une femme parce qu'il avait des enfants handicapés. Non, on sait que là, les allocations, c'est vraiment fort. C'est blindé. C'est blindé. Oh. J'aime vraiment cette femme. Oui, je l'aime, je l'aime. Oh, c'était à cause de ses enfants. Quand on a créé ça, parce qu'il a des enfants handicapés, donc ça paye bien là-bas. Non, le monsieur est parti, il rentre dans une maison, il est parti, il prend une femme. Non, parce qu'il aime cette femme. Non, c'est par rapport aux allocations. Aux allocations. De ce monsieur-là, il va venir, la première chose, c'est là, tu gagnes combien ? On te donne travail pour les enfants. Donc, il va dire non, il faut aller travailler, ça ne sert à un souci. Donc, aujourd'hui, les hommes veulent les femmes toutes options. Oui, quand tu as quatre enfants, cinq enfants, là, tu peux être là. Et puis, tu conduis. Oui. Tu vas aller le déposer de temps en temps. Le moment fait, il faut faire très attention. Quand il vient, il faut demander, tu fais quoi ? Les motifs, c'est quoi ? Pourquoi tu veux ? Pourquoi tu me veux ? On veut des moments quand il y a quatre enfants, cinq ans, on dit que tu as mon soutien. Et la femme va aller témoigner, Dieu m'a béni, cinq enfants. Qui va venir, il vient là, il ne travaille pas, il ne fait rien. Chaque vingt mois, c'est toi, tu commences à les nourrir par rapport à tes allocations. Non. La première chose, quand il vient, dis-le, on va déclarer. Il faut que l'État sache que je suis avec un homme. Il faut se dire non. On doit reconnaître que nous vivons. Cet homme-là, il te dirait la première chose, non, il faut qu'on profite des allocations. Tu sais, le blanc, il nous a beaucoup volé, on le sait qu'il a. C'est la même chanson. Ça, c'est le refrain qu'on entend tout le temps. On va payer le loyer, payer le loyer, tout comme ça. C'est un escroc. Un homme, quand il vient, il doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui doit payer les factures, la maison, tout, c'est lui. Si toi, tu travailles, vous allez mettre tout ensemble. Mais si toi, tu ne travailles pas, c'est le mari, ce n'est pas les allocations. Les allocations, c'est pour les enfants. Bien que ça peut aider, si peut-être l'homme est malade ou toi, tu te trouves malade. Moi, je bénis ces gens-là. Ou même si vous êtes en bonne santé, mais faites-le quand même avec un esprit. On ne peut pas se séparer à cause des allocations. Monsieur, toi qui gardes les allocations pour toi, la femme ne sait pas, tu fais tout. C'est vraiment être moins sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est méchant. C'est dangereux. Mais c'est comme ça. Moi, je suis une femme, elle a demandé le divorce à cause de ça. Elle était moune. Donc, les allocations ont brisé un ménage. C'est ça. J'ai été aussi contre cette femme. Je dis, mais tu ne vas pas divorcer à cause des allocations, à cause d'argent. S'ils ne te donnent pas l'argent des allocations, va-t'en travailler. Tes enfants, oh non, je dois rester pour garder mes enfants. Son dernier à quel âge ? Pour garder les feux de l'amour. Non, je dois m'occuper de mes enfants. Ton dernier à quel âge ? 14 ans. Oh ! Madame, sois sérieuse. Tu vois ? Des trucs comme ça, on a envie de divorcer. Et le mari a envie de divorcer. Quand tu lui parles de l'argent, non, tu ne peux pas te mettre comme ça, on se divorce. C'est que le mari avait déjà envie et la femme avait déjà envie. Ça, c'est un moyen qui leur permet. Un prétexte. Oui, vous divorcez. Ce n'est pas sérieux. Cet argent-là, c'est pour vous inir. Tu vois ? Par ton travail, travaillons, cherchons du travail. Même les femmes de ménage, ce n'est pas mauvais. Femmes de chambre, ce n'est pas mauvais. Tu peux faire tout. Il y a beaucoup de travail. Au moins, tu gagnes l'argent de ta propre sueur. Tu peux être fière. Sinon, retourne à l'école, fais des formations. Et alors ? Tu peux faire ça ? Il y a beaucoup de mamans qui... Moi, je dis toujours, les femmes ont tellement de potentiel que lorsqu'elles se découvrent, elles vont trouver en elles que, oh là là, moi, j'avais tout ça en moi. Au lieu de rester là, comme ça, là, et attendre que l'État te donne un petit peu, et deux jours, trois jours après, il n'y a plus rien. Mais elles ne croient pas en elles. C'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur dire, mais en toi, tu as du potentiel. En toi, tu as des talents. Qu'est-ce que tu sais faire ? Ah, je sais faire ci, je sais faire ça. Mais alors ça, de ce que tu peux faire là, voilà comment est-ce que tu peux faire développer quelque chose, etc. Beaucoup attendent qu'il y ait quelqu'un qui va leur donner un petit coup de pouce. Mais il faut savoir que l'argent reste toujours ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui divorcent, juste comme disait Maman Mimi tout à l'heure, à cause de l'argent. L'argent, l'argent, les yeux sont rivés là-dedans. Or, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et puis on ne peut pas servir maman. L'amour de l'argent, ça détruit beaucoup de couples. C'est pour ça qu'on dit aux mamans, faites attention, ne mettez pas trop vos yeux rivés sur cet argent-là. Les papas aussi, n'ayez pas les yeux rivés sur cet argent-là et le regard fixé vers Jésus. Ceux qui sont en Afrique et qui n'ont pas d'allocation familiale, ils vivent comment ? Comment est-ce qu'ils font ? Ils croient que le Père Céleste est leur papa, qu'il peut leur donner à manger, qu'il peut leur donner des choses parce qu'ils n'ont pas le choix de toutes les façons. Mais les justes d'aujourd'hui ne vivent plus par la foi. C'est terrible. Les justes d'aujourd'hui vivent par la carte. Les allocations, par la carte, les subsides de l'État, etc. Et certains, même quand ils perçoivent, il faut même vous percevez, ce que vous percevez, vous pouvez aussi donner. Il y a beaucoup aussi qui ne donnent pas. Il faut donner aussi cet argent-là quand vous le percevez. C'est important. Donc c'est très important pour nous de savoir qu'on ne peut pas rester captifs parce qu'on reste captifs de cet argent-là de telle sorte qu'on ne peut plus aller plus loin. Et aussi, il y a un problème qui arrive, c'est que quand on est dans des foyers, on ne partage pas avec les enfants cet argent, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a des enfants qui deviennent aussi mythomanes kleptomanes aussi parce que tu ne donnes pas un peu d'argent. On est dans une société où les enfants peuvent aussi avoir un peu d'argent pour manger, pour faire... Si j'ai vu une fois une soeur, parce que sa fils lui a demandé est-ce que maman, je peux prendre 2 euros pour m'acheter comment dire, des frites ou je ne sais plus quoi, quelque chose. Il a engueulé, il a tenu un discours, il a insulté l'enfant juste pour 2 euros. Alors, c'est important que l'enfant ait un petit rapport avec l'argent, qu'il sache au petit toucher. Parce que quand tu ne vas refuser de lui donner, quand tes copains seront en train de manger, ce n'est pas dit qu'il faut lui donner tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas dit qu'on se dit tous les matins se réveille, non. Mais de temps en temps, l'enfant aussi doit voir qu'il peut aussi avoir de temps en temps des sous pour voir. Sinon, il va voler. Il va voler, c'est sûr. Et tu vas créer un voleur. Pourquoi ? Parce que tu veux garder. D'ailleurs, c'est son argent qu'on donne. Mais donne-lui un peu quand même. Tu veux tout prendre. Ça, c'est de l'égoïsme, ça. Et ça, ça détruit aussi. Non, tu prends cet argent-là, tu vas acheter le billet d'avion pour faire venir quelqu'un avec... Voilà. Tu peux faire venir ta sœur, tu peux prendre l'argent, tu achètes une maison pour ta maman qui est en Afrique en cachant à ton homme d'ailleurs, que tu lui caches d'ailleurs. L'homme découvre juste, tu as déjà acheté, il voit le livret de logeur. Je ne sais pas comment on appelle ça. Beaucoup. Voilà. Le livret. Livret par célèbre. Voilà. Qui arrive avec le non, 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 j'ai acheté pour ma mère. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ah, ça commence. Là, c'est le feu qui commence et tu vois après, non, 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 si tu ne veux pas de moi, tu n'as qu'à partir. De toutes les façons, tu lui sors toute une litanie des choses qu'il avait fait que tu as gardées sur le cœur. Mais vous imaginez, maman Nicole, une femme qui, pendant des années, elle a passé son temps à récupérer l'argent des allocs pour faire venir les membres de sa famille et tout. Et ils sont tous venus au final, mais ils sont devenus des ennemis tous maintenant. Alors, elle regrette tout ce temps où elle a privé ses enfants de pas mal de choses pour acheter des billets d'avion à ses frères et soeurs, ses cousins et tout ça, etc. Venir ici. Et là, aujourd'hui, ils sont ennemis. Donc maintenant, ils vont faire quoi ? Il faut rembourser l'argent ou bien il faut faire quoi ? Certains remboursent ça. Je connais des familles où la dame a appelé les gens de sa famille et ils ont remboursé. Ah ben oui, ils ont remboursé. Ou bien ils te demandent quand toi tu arrives au travail, tu vas aussi faire qu'un autre puisse venir aussi. Ça, ils le font. L'idée n'est pas mauvaise. Les motivations de dire que je vais enlever quelqu'un de la pauvreté et l'amener ici. Mais maintenant, c'est les moyens. Avec les allocs. Les moyens. C'est les moyens qu'ils m'ont fait. Le maman est en train de défoler l'argent des enfants. Ce sont des bien mal acquis. Les moyens. Les moyens. Les moyens. Les moyens. Les moyens. Les moyens. etc. Cet argent. Ce n'est même pas suffisant. Parce que si on voit bien ce n'est pas suffisant. On ne peut pas vivre avec. Non. Vous voyez ? Le 5 vous l'avez et le 7 il n'y a déjà plus rien. C'est ça. Le problème que nous parlons ici c'est la transparence. Marie et femme. Sur cet argent. C'est l'argent des enfants. C'est l'argent on peut servir avec. Parce que quand il n'y a plus de possibilités tout ça, l'argent ça aide. Mais nous voulons la transparence. Nous ne voulons pas que ça soit une source de malédiction dans la famille que l'ennemi en profite pour diviser la famille. C'est ce que nous ne voulons pas. Ce que tu caches ça à ton mari c'est combien on donne les enfants. Ton mari ne sait pas. Ou combien on donne nos enfants. Ta femme ne sait pas. Toi tu gères, tu sors 100 euros comme si ça sortait de ta poche. Prenez seulement ça. Et quand on te demande non, non, non j'avais déjà donné 100 euros ça ne suffit pas. Il faut aller faire 100 euros. Toi tu es en train de gérer pour voyager en Afrique pour aller prendre même d'autres femmes avec cet argent. Ce qui fait mal c'est ça. C'est que beaucoup de femmes sont en train de peurer c'est ça parce que le mari garde l'argent et il va aller prendre une autre femme en Afrique avec cet argent des enfants. Entre temps ici la maman est en train de souffrir avec les enfants. Les enfants manquent des baskets. Aujourd'hui les baskets des enfants, moi mon fils il joue au basket. Ces baskets ça coûte 170 euros. Et il a 14 ans. Si tu lui achètes tu vas acheter des 70 euros il ne veut pas parce qu'il voit aussi ses amis porter des belles baskets. c'est normal aussi on leur paie leur argent. Mais toi maman tu dis non c'est cher parce que papa a pris tout l'argent il est parti. Ce n'est pas sérieux. Nous vivons nous sommes en Europe on est en train de vivre plus que les gens qui sont en Afrique. Tu vois même les enfants qui sont en Afrique sont bien propres que nos enfants ici. Les enfants vont s'en vivre dans les sacrifices la sémoule vous faites à midi vous gardez ça jusqu'au soir là vous chauffez la sémoule dès qu'on chauffe la sémoule parce qu'il n'y a plus d'argent. Ce n'est pas sérieux du tout. Et d'autres choses c'est aussi l'organisation quand tu ne sais pas gérer il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas gérer l'argent. Quand ça rate seulement aujourd'hui elles n'avaient pas de programme elles sont en train de passer comme ça c'est joli elles achètent. Comme ça rien du tout. Elles sont tellement perturbées avec l'argent elles ont un rapport avec l'argent compliqué et c'est parfois les maris retirent aussi la gestion de l'argent par rapport à ça. Si tu ne sais pas gérer maman, une femme sache comme on est en train de nous parler la femme proverbe 31 cette femme-là savait gérer sa maison. Son mari le faisait on peut te faire confiance maman est-ce qu'on peut te laisser te gérer ça ? Parce que si tu fais n'importe quoi chaque fin de mois ça n'arrive même pas les 10 tu viens encore papa est-ce que tu peux me donner 50 euros ? Mais on te laisse gérer mais c'est quoi ton problème ? C'est pour cela on va te retirer. Sois aussi sage que le mari peut se voir que le premier au 31 tu es en train de bien gérer il y a même du reste ça c'est pour Giovanni ça c'est pour David ça c'est pour Blaise tout ça là on voit ça ça donne... Mais est-ce que vous savez qu'il y a un autre souci aussi ? Certains hommes sous prétexte qu'il y a les allocations familiales ils ne donnent rien du tout à leurs femmes même en argent de poche. Mais attends toi on paye déjà les enfants non ? Alors ? C'est toi qui gères de l'argent ? Là c'est pas ça. Pourquoi est-ce que moi je vais te donner encore de l'argent ? Là je ne sais pas du tout. C'est ça aussi. Et tu en penses quoi à ton moment donné ? Moi je voudrais rappeler que ce soit à l'homme que ce soit à la femme on commence par 0, 1, 1 an, 2 ans, 3 ans il y a un moment le corps se fatigue même le travail que tu ne veux pas aller chercher tu ne pourras même plus le faire arriver à 60, 70 ans et on passe à ce qu'on appelle la retraite la retraite ici elle est calculée en fonction de tes années de travail si tu n'as jamais travaillé et que tu as concentré ta vie sur les allocations familiales sache que tu auras 0 plus 0 comme disent les enfants la tête à Toto tu n'auras rien et aujourd'hui malheureusement il y a quelques années on ne voyait pas nos frères nos pères clochards dans les rues de Paris on commence à en voir donc et c'est vraiment triste de voir que les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir on pense maintenant il faut tout à l'heure Pasteur Nicole parlait de Maman il faut vraiment que les gens soient délivrés de cet esprit de Maman qui les domine ou ils vont arriver des fois dans les magasins sans aucun projet sans aucun projet ou alors avec projet d'aller acheter du pain tu rentres à Carrefour au champ ED avec projet d'acheter du pain et tu ressors avec un frigo tu ressors avec un congélateur ou un canapé que tu prends à crédit mais pour quelle raison ? parce que il y a encore des choses qui te dominent dans des centres commerciaux il peut y avoir des messages subliminaux mais on va dire achète 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 mais toi comme tu n'es pas au clair avec toi-même tu n'es pas au clair avec ton Dieu tu n'es pas au clair avec la parole tu n'as pas fait comme Job pacte avec tes yeux donc toi tu as fait pacte avec l'État les allocations la femme seule et tu te réjouis même d'aller monter des dossiers de surendettement l'État t'a déclaré on parle de la déclaration déclaré en surendettement et après toi le dimanche tu vas à l'église tu déclare je suis la tête je ne suis pas la queue je dois dominer non il y a un souci comment toi-même tu montes un dossier pour que l'État puisse te déclarer en situation de surendettement et le dimanche tu vas à l'église pour déclarer il faut que tu te mettes en accord tu ne dois ni chaud ni froid quand tu es mais comme disait maman Maman Mine Dombé tout à l'heure il faut qu'on aide les femmes à gérer beaucoup effectivement n'arrivent pas parce qu'elles ont pris les mauvaises habitudes on est dans une société de consommation où tout le monde va vouloir consommer 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 on a appris à addition plus soustraction c'est tout on n'est pas passé aux étapes supérieures donc on ne fait que ça mais moi je t'ai vue on te voyait ici venir au plateau les yeux comme ça tu étais fatiguée parce que tu es retournée à l'école oui pour te former encore mais pourquoi est-ce que nos mamans ne veulent pas faire des efforts même à 50 ans moi j'estime qu'on peut toujours aussi retourner aller faire une formation pour essayer de se former peut-être à quelque chose parce que moi j'estime que personne ne peut venir me dire et dire que moi je n'ai même pas un seul talent on a tous des talents surtout que l'État ici facilite les choses on va vous donner même des cours du soir tu vas dire oh je ne sais pas parler français on va te donner des cours à la mairie des cours de français gratuits on va t'aider au pôle emploi à former un projet on va t'assister mais à un moment l'État ne peut pas tout faire pour toi c'est comme les gens qui sont là seigneur, seigneur je veux du pain envoie, envoie tu as un euro dans la poche la boulangerie est en bas de la maison c'est quoi ton problème en plus à même l'ascenseur mais tu ne descends pas non mais il faut arrêter les gens c'est vraiment moi c'est problème de connaissance on est déjà en train de conclure dites-nous donc on va commencer par toi maman Mimi le conseil pour éviter justement que les allocations familiales deviennent justement la source des conflits la source des séparations alors des gens qui sont mariés depuis plus de 10 ans depuis plus de 20 ans qui se séparent juste à cause des allocations familiales c'est-à-dire l'allocation est là en train de les regarder j'ai réussi à briser un ménage qui a fait plus de 10 ans pour 300 euros 300 euros a réussi à briser un ménage premier conseil je vais parler in English change your mind parce que c'est vraiment un problème de conception un problème parce que quand tu as une conception erronée tu vas avoir un rapport erroné avec la chose parce que tu n'as pas compris que l'argent c'est l'argent qui doit te servir c'est l'argent qui est à ton service les gens ont compris les choses à l'envers donc problème de mentalité problème de connaissance après problème de délivrance on parle toujours de la même chose reçois Jésus sois délivré de maman fais un choix tu ne peux pas tout choisir à la fois et après c'est une application parce qu'on parlait de problème de gestion en termes de gestion quelques conseils simples j'en parle toujours apprendre à gérer financièrement un tableau de budget avec les revenus les dépenses mais quelque chose de clair on met à table même si le papa ne veut pas parler de ça mais quand il voit cet effort de toi la femme de voilà papa j'ai fait ça bon j'ai vu qu'en revenu moi mon salaire voici mais si l'homme n'arrive pas à le faire toi mets ta fiche de paye voilà ce que j'ai reçu voilà j'ai pensé à faire ça comme dépense toi qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs toi t'as reçu combien comme ça je note mine de rien mais il ne va pas dire non à ce moment là et une fois que vous avez fait vos dépenses vous avez fait vos recettes il va rester un peu d'argent même 10 euros il s'agit d'apprendre à épargner les enfants vous leur donnez même 10 euros de temps en temps pour apprendre à l'enfant à épargner quand on te donne garde 10 et apprends à remettre aussi à la source d'où elle vient cet argent Dieu te donne de l'argent donc apprends à remettre à la source pour que ça repousse si tu ne sèmes pas tu ne remets pas à terre ça ne repoussera pas épargner épargner mais pour épargner il faut avoir des projets quand le couple il n'y a pas de projet quand l'argent vient vous ne savez pas quoi en faire parce que vous n'avez pas anticipé vous arrivez à épargner épargner c'est mettre de l'argent de côté mais il y a également investir vous investissez vous pouvez investir dans la pierre vous pouvez investir en bourse mais voilà mais des fois on se dit investir en bourse mais il faut être millionnaire non il y a des actions qui coûtent 10 euros mais c'est juste une question de mentalité 10 euros mais si la société monte ça peut te rapporter 100 euros ça peut te rapporter et vraiment attention pas chez Madoff et dernier conseil continue à avoir la foi parce que dans les couples souvent ce problème d'argent cache un peu les problèmes plus en profondeur de base de confiance dans le couple de fidélité d'amour et aussi apprendre on arrive à un moment où au début c'est 1 plus 1 égale 2 on apprend la soustraction et l'addition mais les matheux me comprendront parce que arrivé à un moment quand on évolue on passe aux suites N plus 1 avec N qui tend vers l'infini c'est ça c'est à ça que Dieu nous demande de tendre d'augmenter la vision on passe aux fonctions exponentielles il ne s'agit même plus de multiplication avoir une vision large et évoluer voilà ce que j'ai envie de dire mais tout ça ça suppose de la foi en l'avenir et pour ça demander la sagesse de Dieu ma prière vraiment que Dieu nous donne la sagesse parce qu'on va être sinon on risque d'être surpris aujourd'hui avec nos pères qui vont être sans abri dans la rue nos enfants qui vont être obligés de se prostituer parce qu'on a été incapables de gérer l'argent que Dieu nous bénisse Très bien dit merci Maman Ndombele dites-nous pour le mot de la fin qu'est-ce que vous pensez de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui les allocations les quoi les ceci les cela en bref une femme qui est en train de nous suivre là qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil et à elle et à son mari et à celle qui s'est retrouvée seule parce que elle s'est séparée justement avec son mari à cause de ça au couple moi je dirais quelque chose que j'ai noté nous devons travailler tous pour le même but la paix la prospérité du ménage l'homme et la femme nous devons faire l'effort savons que l'argent que nous nous ramenons à la maison c'est pour faire prospérer notre ménage c'est pas pour faire des luttes on n'est pas en compétition dans le mariage c'est pas lui il vient moi je garde beaucoup je vais montrer non non on n'est pas en compétition tout ce que tu gagnes c'est pour ton mari et ce que le mari gagne c'est pour la femme les allocations c'est pour les enfants mais ça peut aussi nous aider ça peut nous permettre aussi de garder quelque chose pour l'avenir de nos enfants je vais encore lire un verset qui m'a beaucoup frappé parce que beaucoup de gens mettent beaucoup leur confiance dans l'argent ça sera toujours si vous mettez tout les yeux beaucoup de yeux votre espoir dans l'argent ça va toujours vous causer des problèmes ça sera toujours une source des problèmes dans votre coup donc je vais lire le proverbe 11 28 qui nous dit celui qui se confie dans ses richesses tombera mais le juste verdurant comme est le fayage donc on doit mettre notre confiance à Dieu pas dans nos richesses pas dans l'argent parce que pas dans les allocations surtout pas dans les allocations parce que de fois aussi ça tombe pas t'avais pas rempli le papier tout ça là ça vient pas là qui commence à nous les yeux c'est comment ça devient rouge c'est pas normal dans le couple surtout le couple chrétien tu dois te confier à Dieu tu peux être une femme seule tu es toute seule parce que tu es déjà les mariés partis à cause de ces problèmes là fais confiance à Dieu et reconnais tes erreurs commence à faire comme tout ce que maman mimi vient de nous dire aussi mets ça en pratique Dieu va t'aider mets Dieu en première position ne mets pas l'argent ne regarde pas l'argent parce que tu auras toujours des problèmes parce que l'argent là ça ne suffira jamais à te combler je sais pas moi vivre avec 500 euros ou 1000 euros si tu as des enfants c'est un peu compliqué quand même tu vois mais mets ta confiance à l'éternité fais lui confiance dans tout même si tu vois tu as un mari qui cache l'argent il veut tout contrôler parce qu'il y a des maris qui aiment vraiment contrôler parce qu'il a des projets tout cela il t'associe même pas mets toi je nous fais confiance à Dieu Dieu touche le coeur de mon mari parce que c'est pas normal je comprends je manque la femme là me disait je manque quand même les rouges à lèvres je pouvais même pas faire mes cheveux tout cela parce que le mari ne me donnait rien et gardait tout pour lui tu vois c'est un peu compliqué mais au lieu de divorcer parce que c'est un peu radical de prendre la décision de divorcer à cause de l'argent fais confiance à Dieu il est capable la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartiennent d'une manière ou d'une autre Dieu peut te bénir Dieu peut faire toucher quelqu'un dans la famille on sait pas et puis comme mes mamans les disaient tout à l'heure on peut travailler le travail c'est source sûre d'avoir l'argent là tu es sûre je vais travailler personne va venir me dire parce que tu n'avais pas coché tu n'avais pas fait ceci donc tu es sûre que tu auras ton argent c'est le moyen le plus sûr que tu sais que j'aurai mon argent et toi aussi tu vas contribuer si tu ne fais rien toi aussi tu attends qu'il y ait des allocations c'est là où les hommes le prend le dessus ils te piétinent ils te traitent comme si tu valais rien du tout tu vois parce que tu ne fais rien essaie un peu de faire quelque chose et que l'argent l'argent surtout des allocations ne nous divisez pas motivation plus pompage plus 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 comme maman Mimi vient de le dire il faut chercher à travailler motive toi maman il ne faut pas dire que j'ai 50 ans c'est fini c'est perdu j'ai 45 ans je ne sais pas 60 ans 70 ans tu sais il y a des femmes à 70 ans qui font des choses extraordinaires tu vois elles tricotent mais à 70 ans on est encore en forme non ? il y a plein de choses qu'on peut faire moi je vois plein de femmes elles sont âgées mais oui en parlant tout ce qu'elle a pu faire il y a tellement de choses à faire dans la vie que si vous creusez un petit peu en vous vous verrez que vous aurez des idées maman Nicole le mot de la fin avec tout ce que nous avons dit qu'est-ce que vous allez dire pour conclure ? alors ce que je vais dire pour conclure c'est que Dieu nous laisse le temps de faire pas mal de choses il faut qu'on profite des opportunités parce que chaque comme tu venais de le dire tout à l'heure chaque femme a au moins minimum un talent c'est important d'autre part quand tu es trop dépensière parce qu'on a parlé des femmes dépensières l'astuce pour arrêter de dépenser c'est que quand tu es devant le magasin il faut que tu te poses la question est-ce que j'ai réellement besoin de ça ? les femmes ne se posent pas la question elles achètent elles achètent elles achètent mais pose-toi la question est-ce que j'ai réellement besoin de ça ? moi mon mari m'avait dit ça il me voit acheter il me dit mais est-ce que tu as réellement besoin ? oui j'ai réfléchi non et à chaque fois je suis devant le magasin souvent je me pose la question est-ce que j'en ai réellement besoin ? et quand je me rends compte que non j'en ai pas besoin je trace je m'en vais la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 13 verset 5 que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez présentement que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent l'amour de l'argent ce n'est pas bon c'est démoniaque ce n'est pas bon donc ne sois pas conduit par l'amour de l'argent papa toi qui es dur avec ta femme le corps de ta femme on dit que c'est ton corps ton corps est le corps de ta femme comment est-ce que ta femme peut manquer même des garnitures les femmes on savait c'est quoi les garnitures il y a des femmes qui pleurent il a pris la location même les garnitures j'en ai pas c'est dommage de faire ça c'est mauvais et avec ça tu pries tu fais ça à ta femme non arrête l'argent de la location tu iras avec où faites attention parce que quand la mort vient on va te regarder comme ça pas maintenant avec l'argent en location pas maintenant tout reste ici donc fais attention avec ton comportement papa mets tout ensemble comme maman mimi a dit maman mimi ma vinga et travaillez ensemble ne sortez pas de là travaillez mettez tout ensemble et la bénédiction va tomber sur vous parce que vous allez recommander vos besoins auprès du Seigneur les besoins que vous avez vous avez aujourd'hui dépassent ces allocations là tu as envie d'acheter une maison pour ta mère ne cache pas ton mari qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va te défendre non tu as un projet tu dis voilà mon projet lui aussi vient avec ses projets qu'est-ce que nous allons faire tu mets sur la table vous allez discuter ensemble tu as un mari qui est difficile tes genoux sont où plus pour ton mari les hommes les femmes oublient quelquefois que maman mon mari m'a fait ci m'a fait ça est-ce que tu as même fait déjà une heure de prière pour ton mari quelquefois tu ne prie jamais pour lui tu veux qu'il change comment tu crois que c'est de la magie par magie comme ça il va changer non toi tu as une vision un rêve mon mari doit être comme ça commence à prier pour qu'il devienne parce que quand tu aimes quelqu'un tu ne voudras pas quelque chose de mauvais tu voudras quelque chose de bien pour lui donc prie pour ton mari pour qu'il change et toi aussi Marie tu vois que ta femme est trop dépensée prie pour elle parce que tu l'aimes Marie prie pour femme quand tu aimes ta femme prie pour elle parce que tu l'aimes ne la laisse pas comme ça beaucoup sont en train de se plaindre il y a un homme qui m'avait dit un jour voilà maman j'ai fait j'ai lavé les enfants j'ai fait tout ce que vous avez dit là mais elle ne me le remercie pas les enfants là sont acquis tu attends qu'on te remercie parce que tu as donné la douche à ton fils à ta fille parce que tu as fait la bouillie pour ton enfant tu lui as donné le biberon tu attends que ta femme te dise merci non non arrêtons arrêtons mon frère il ne faut pas être comme ça quand tu fais quelque chose de bien sache que tu le fais pour toi quand tu t'habilles le matin est-ce que tu te remercies non quand tu fais du bien à ta femme tu fais du bien à ta femme n'attends pas toujours qu'on vienne te dire merci 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 quelquefois on a besoin d'un merci oui mais il faut être équilibré en sachant que tu fais des bonnes choses dans ta maison et c'est normal c'est pour ta maison et c'est normal que tu le fasses une bonne femme viendra te remercier celle qui a oublié de te remercier c'est pas grave elle n'a pas péché chez nous en Afrique quand on est petit on ne nous apprend pas à dire bonjour merci bonsoir ce sont des choses qu'on vient quelquefois on apprend grand quand on est déjà assez grand et quelquefois les réflexes ne sont pas là beaucoup de gens ont déjà eu des problèmes ici parce que s'il te plaît s'il te plaît merci des petites choses comme ça il n'y a pas tu vois quelqu'un qui te parle il te tutoie directement tu es choqué pourquoi ? parce que dans notre culture on n'a pas eu ça et on apprend petit à petit à changer que le Seigneur nous bénisse je suis sorti un peu du sujet mais pour rappeler ces choses là également c'est très important les merci le revoir c'est pas qu'il y a des gens qui oublient que le Seigneur nous bénisse merci merci beaucoup à vous les mamans et puis merci à vous les hommes et les femmes pour avoir pris de votre temps pour suivre cette émission et je crois que ça a été bénéfique pour vous parce que moi je vois mal tu es homme de Dieu va voir là-bas si c'est qui à la porte maman c'est l'assistante sociale le papa il court il va sous le lit on commence à aller chercher les chaussures les vestes et tout ça parce qu'on sait que dans la maison l'homme n'est censé ne pas être là on commence à mais et le lit aussi maintenant toi tu es un peu plus costaud t'as du mal à rentrer on commence à te pousser par la force là-bas l'homme de Dieu loin de l'éternel loin de l'éternel on l'a tellement poussé pour qu'il rentre sous le lit le monsieur il est resté coincé dedans alors voilà tu te mets à fluir les assistantes sociales parce que toi là-bas t'as déclaré autre chose et tu vis autre chose c'est vraiment une mauvaise porte que beaucoup de personnes ouvrent et que le diable vient là il commence à à vous détruire parce que vous-même vous avez déclaré auprès de l'État et Dieu voit l'État vous avez déclaré que vous êtes seul et vous vous étonnez que deux ans trois ans cinq ans dix ans plus tard vous vous séparez réellement aussi c'est parce qu'il y avait au préalable déjà une entrée et puis en fin de compte en fait c'était même pas l'assistance sociale l'enfant s'est trompé c'était le postier le facteur le facteur donc ta fouille à cause du facteur quoi et voilà ce qui t'est arrivé à cause du facteur donc vraiment arrêtons ceci et je pense que le mieux l'enfant était préparé oui oh là là maman et papa il a fui mais comment ça se fait donc les enfants ils comprennent pas les jeunes vont plus à l'église et après ils vont répéter les mêmes choses plus tard les enfants donc faut pas qu'on s'étonne que voilà nous sommes le miroir pour nos enfants et après demain ils reflètent ce que nous avons fait qu'est-ce que je vais aller faire avec vous papa toi-même voilà il est pasteur il fouille les assistances sociales donc l'enfant déjà quand il voit ça sonne papa assistances sociales c'est devenu la bonne blague à la maison pour faire fuir le père maman servante tu comprends c'est dommage c'est dommage et puis sans parler aussi d'autres qui ont deux maisons ça veut dire que le papa il a une adresse à gauche et la maman a une autre adresse là-bas parce que en fait les deux veulent manger à part avoir des parts séparées mais depuis que vous avez fait des parts séparées là qu'est-ce que vous avez eu en fait et sous la boîte au lettre c'est pas le vrai nom parfois quand tu vas envoyer un courrier tu demandes à la personne tu lui dis pas comment tu t'appelles le nom de la boîte au lettre quel est le nom qu'elle t'appelle bon voilà on s'arrête là mais vraiment c'était avec amour tout ce que nous avons essayé de vous enseigner aujourd'hui c'est à dire c'est pas mauvais même si tu déclares que tu vis avec ton homme sache que tu ne gagneras pas moins que ce que tu gagnes là en disant que tu es seul quoi mais au contraire tu risques beaucoup plus en déclarant des faussetés vis-à-vis de l'état parce que Dieu te voit et ce que tu déclares là c'est à dire la terre est en train de voir le ciel aussi voit donc ça veut dire que tu es seul ok tu es seul chaque mois on voit que tu es seul tu finiras aussi par te retrouver seul et si les païens font ça on s'en fout c'est des païens mais toi chrétien chrétienne vraiment si tu fais ça après avoir écouté notre émission on n'a pas parlé pour rien j'espère j'espère que demain tu vas nous écrire pour dire oui maman moi après avoir écouté cette émission j'ai pris la décision la résolution de changer alors ne reste pas à la maison pour regarder les feux de l'amour et pour avoir 600 euros à la fin du mois tu peux gagner plus que ça et voilà c'est un bas niveau que de te comporter comme ça quoi surtout quand on te voit après dehors tu fais tes fiers et tout et tout mais voilà femme seule alors que tu es mariée non mais franchement c'est vraiment un bas niveau et les bijoux on les voit seulement dimanche ah ça c'est encore un autre sujet ah la 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 bande de menteuses vous êtes vraiment des menteuses et Dieu vous voit en plus et les autres elles pleurent aussi ah ah la la donc c'est comme ça que vous mentez racontez moi un petit peu voilà merci merci beaucoup donc là nous voyons le 6 du 6 au 8 octobre donc le 6 le 7 et le 8 octobre nous sommes avec le ministère femme affranchie ici à Paris la restauration de la gloire de Dieu avec pasteur Béatrice Malouma et le docteur Jacques Malouma ici à Paris 24 rue Jules Vallès 93 380 Pierre Fitte donc venez nombreux 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 assister à ces 3 jours exceptionnels où vous verrez la manifestation du Saint-Esprit certainement parce que là ça sera grandiose et nous allons nous retrouver aussi le 20 et le 21 octobre avec le pasteur Jean Turpin ainsi que le pasteur Mathieu Turpin du Canada qui seront ici la France pour Christ nous devons conquérir la France la France appartient à Christ et la France doit appartenir impérativement et les habitants de la France avec donc voilà la France pour Christ c'est le 20 et le 21 donc nous vous attendons les secrets pour voir la gloire de Dieu avec l'homme de Dieu le pasteur Jean Turpin et le pasteur Mathieu Turpin qui seront là 11 rue Benoît Frachon Champigny sur Marne Casarema organise cela pour vous c'est pour gagner les âmes à Christ alors tous ceux qui veulent gagner les âmes à Christ nous vous attendons et tous ceux qui veulent recevoir Jésus nous vous attendons aussi donc durant ces 2 journées là ne manquez pas venez 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 alors moi je vous aime bien les mamans bisous 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 on se retrouve vendredi vendredi on sera avec vous et puis entre temps vous on se retrouve les dimanches sur OM5 télévision à 19h et à bientôt bye bye je vous salue au nom de Jésus Christ de Nazareth je suis là pour vous parler d'un grand projet que nous avons avec Casarema c'est d'avoir une chaîne de télévision sur satellite qui pourra couvrir toute la France et vraiment même le monde entier par la grâce du Seigneur pour cela ça nous demande beaucoup beaucoup d'argent vous nous suivez déjà sur Casarema via Youtube via le site mais là nous voulons passer à une vitesse supérieure c'est d'avoir une chaîne de télévision être vraiment dans vos maisons à la télévision sans même que vous avez besoin d'être sur internet bien aimé frères et sœurs ça nous coûte beaucoup des caméras il faudrait payer un abonnement il faudrait payer tout ce qu'il faut pour être sur satellite c'est pourquoi nous venons vers vous qui nous avez toujours toujours soutenus pour avoir des nouveaux studios Casarema mais là nous voulons passer à une vitesse supérieure avoir une chaîne de télévision bien aimé vous qui êtes touché nous vous prions de nous appeler à ce numéro et de faire un virement à ce numéro de compte à ce compte Paypal et je vous assure que Dieu ne manquera pas de vous bénir car vous contribuez à l'évangélisation et au salut des âmes merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Casarema pour soutenir cette oeuvre en devenant partenaire de Casarema faites vos dons sur notre compte Paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au 01 43 03 08 32 ou au 06 29 91 70 16 Casarema c'est de la bonne terre à l'évangélisation